Musique Hello, on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui donc je suis à la maison, je suis en télétravail. Je voulais donc vous prendre pour vous déjà présenter ma nouvelle lecture puisque dans le dernier vlog je vous disais que j'avais terminé le tome 7 des enquêtes d'Anna Swenson. Et là j'ai commencé une nouvelle lecture, j'ai commencé hier soir. Alors j'ai pas lu grand chose, j'ai lu l'équivalent de 40 pages et le roman en fait 390. Donc il s'agit de L'instinct de Nicolas Druard, c'est son dernier roman que je lis du coup en lecture commune avec ma copine Alizé du compte Un Livre à Bordeaux. Et je vous lis la quatrième de Couve. Un zoo niché dans une vallée des Pyrénées et au sommet d'un plateau brumeux, quatre chalets prisés par les touristes en quête de nature. On s'isole ici pour souffler, se retrouver, profiter d'un cadre grandiose. En ce week-end de Toussaint, il y a des femmes, des hommes, un bébé, il y a même un écrivain. Sept âmes perchées dans les nuages. Mais quelque chose dissonne dans ce décor sans faute. Est-ce le cri lancinant des oiseaux, l'orage qui vient, cet arbre coupé en travers du seul accès menant au village ? L'imagination qui s'emballe, car nul n'est censé l'ignorer. Un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours deux ans plus tôt. Et cet acte d'une violence inouïe s'est soldé par la mise à mort de l'animal et la fermeture du parc rouvert depuis peu. D'ici quelques heures, dès sept, il n'en restera que six et l'on apprendra la fuite d'un individu dangereux. D'ici la fin de ce qui devait être une parenthèse hors du temps, le paysage idyllique ne sera que le théâtre d'un conte à rebours macabre. Et il me tente énormément. Vous le savez, je pense, Nicolas Druard, c'est l'une de mes dernières découvertes polares que j'adore en termes d'auteur. J'avais lu Cinnabre pour lequel j'avais eu un coup de cœur. C'était avec ce roman que j'avais découvert justement Nicolas Druard. Suite à ça, j'ai lu il y a peu de temps Jeux de dames, que j'ai adoré aussi. Et donc, je suis clairement hyper curieuse de savoir ce que va me réserver ce dernier roman. Pour l'instant, comme je vous disais, j'ai lu 40 pages. Sur ces 40 pages-là, je ne peux pas dire quoi que ce soit, puisque en fait, l'intrigue se pose. On a différents chapitres, différents sujets qui sont évoqués dans chaque chapitre. Et pour l'instant, je ne comprends pas grand-chose. Mais je m'en doute. Tout va être mis bout à bout et je comprendrai enfin. Donc voilà, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, c'est la lecture qui va m'accompagner en ce début de semaine. Première chose. Ensuite, du coup, j'ai reçu deux colis. Le premier, c'est un colis qui me vient de chez Anathalie. Alors, Anathalie, du coup, je voulais vous en parler, puisque je n'ai jamais goûté le matcha. Là, vous allez vous dire, je ne comprends pas le rapport. Je n'ai jamais goûté le matcha. Et Anathalie, qui est une marque de matcha française, m'a contactée pour me faire goûter leurs produits. Donc, j'ai répondu en toute transparence que je n'avais jamais goûté de matcha, même dans un Starbucks ou je ne sais dans quel autre café. Et que par conséquent, je ne savais pas du tout si j'aimais, que du coup, j'étais curieuse de découvrir. Donc, elles m'ont gentiment envoyé une petite boîte avec de quoi tester la préparation du matcha. Donc, je l'avais pré-ouverte. Voilà, le petit colis. Et du coup, quand on l'ouvre, on a directement le logo de la marque, donc Anathalie. Et une petite écriture. Hier, je parcourais le Japon pour trouver les meilleures thés verts japonais. Quelle émotion aujourd'hui de savoir qu'une partie de ma rigoureuse sélection vient d'arriver chez vous, Camille, la fondatrice de Anathalie. Et donc, j'ai reçu le petit kit, à savoir le fouet pour la préparation du matcha, comme ça. Et avec le matcha, du coup, cérémonie. Alors, j'ai l'impression de le connaître déjà, puisque je regarde les carnets de bord d'Estelle et que Estelle l'a reçu. Donc, j'ai l'impression littéralement d'avoir la même chose et c'est le cas. Du coup, je ne peux pas tester là dans les médias, puisqu'il est sous operative très cher. Mais j'ai très, très hâte de goûter ça. On a, du coup, toutes les consignes pour le préparer. Il y a également, au fond de la boîte, un QR code avec soit une vidéo, soit, je pense, un tuto pour préparer un matcha latté. Et j'ai hâte de tester ça. Donc, soit je vous montrerai, soit je vous ferai un retour. J'espère aimer. Franchement, quand je vois tous les bienfaits que le matcha peut avoir, j'espère aimer ça. Et je vous en reparlerai. Donc, en tout cas, un immense merci à l'équipe Anathalie pour l'envoi de ce colis, puisque, finalement, je n'ai aucune certitude d'aimer, même si j'aimerais aimer. Et voilà, donc c'est très gentil. Et je vais pouvoir découvrir ça. J'ai reçu également un autre colis. Alors, c'est un colis que j'ai reçu il y a très longtemps, enfin, il y a très longtemps, avant de partir en vacances. Et vu que je n'avais pas fait de vlog, je ne voulais pas présenter. Et puis, entre-temps, on a déménagé. Et en fait, le colis, c'était perdu, entre guillemets, dans les méandres de mes cartons. Donc, je me dis que, par respect, quand même, pour les personnes qui m'ont envoyé ce colis, il faudrait quand même que je l'ouvre et que je vous montre le contenu. Donc, chose que je suis en train de faire. Et donc, c'est un colis qui me vient de chez Hachette. Et de chez Hachette Eros, pour être exact. Hop, je vous montre le contenu. Donc, forcément, on est spoilé, mais je savais ce que c'était. Il s'agit, du coup, d'un oracle Jane Austen, qui est très, très bien emballé, d'ailleurs. Elle est très jolie, cette box. Donc, j'enlève le papier de soie. J'adore. C'est de toute beauté. Hop, et donc, j'ai reçu l'oracle Jane Austen. Voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elisabeth Bennet intérieur. Une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Ce coffret contient 44 et un guide d'interprétation. Évidemment, puisque c'est la base de tout oracle. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'ai pas de ciseaux avec moi. J'essaierai de vous montrer ça à plus tard. Donc, j'ai l'oracle ici, qui est sous blister, avec des exemples de cartes. J'ai également, ah c'est trop mignon, donc un petit masking tape, une sorte de scotch illustré pour faire du journaling, entre autres. On a, alors, sealing wax. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, on a un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un seau, voilà exactement, un seau en laiton. Et avec, nous avons en fait la cire pour faire chauffer et pouvoir, bien sûr, marquer son courrier. Et voilà ce que nous avons. Donc, très contente de ce petit colis. Je remercie vivement, je regarde qu'il n'y a rien d'autre. Je remercie vivement les équipes Hachette pour cet oracle que j'ai très hâte d'ouvrir, mais que je n'arrive pas à ciser. C'est bon, la joie d'avoir des ongles, donc je vais pouvoir vous montrer. En tout cas, la boîte est magnifique. J'avoue que je n'aurais jamais pensé à faire un oracle Jane Austen, mais l'idée est assez intéressante, je trouve. Hop, donc, ah oui, c'est un petit guide, c'est un gros guide d'interprétation. Hop, et donc en fait, à l'intérieur, vous avez la signification de toutes les cartes que vous pouvez tirer. C'est là tout le principe de l'oracle. Ah oui, il est magnifique l'oracle. Hop. Donc, le dos des cartes, déjà même ça, elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Et un exemple de carte, donc sur celui-ci, la petite voix de la paix. Le jeu des apparences. J'adore les illustrations, vraiment, elles sont très 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 belles. Une amie bien intentionnée. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais elles sont magnifiques. J'aime énormément les illustrations qu'on retrouve sur les cartes. Il est très 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 beau, cette aura, que j'ai très hâte de le tester. Eh bien, merci beaucoup, du coup, aux éditions Hachette. Voilà, de mon côté, c'est tout. Je vais aller ranger mon bazar. On est entre midi et deux, donc je vais manger en vitesse et reprendre le travail. Et puis, je vous reprends peut-être demain. Hello, on est mardi. Je vous prends parce que je viens de me faire un matcha. Alors, j'ai essayé de respecter scrupuleusement les indications qu'il y avait écrite en ajoutant du lait. Alors, j'ai fait vraiment à la débrouille parce que j'avais très envie de tester. Mais j'ai pris du lait de vache tout simple. Je pense que c'est meilleur avec un lait végétal, mais bon, j'avais que ça. Du coup, voilà la bestiole. Bon, j'ai déjà goûté. Et du coup, je peux vous dire, entre temps, le téléphone est tombé, que j'ai goûté. C'est très particulier, mais c'est assez bon. C'est hyper réconfortant comme boisson. Je n'ai pas l'impression de boire du thé. Je n'ai pas l'impression... Enfin, je ne sais pas ce que j'ai l'impression de boire, mais c'est bon, c'est réconfortant. Donc, voilà, une bonne découverte. C'est assez étrange parce que ça sent un peu le thé. Mais à la fois, vous allez peut-être vous moquer, mais je trouve que ça sent un peu la soupe à la courgette, quoi. Mais pas dans le goût. Vraiment dans l'odeur. Mais c'est très bon. C'est très, très bon. Alors, dit comme ça, ce n'est pas vendeur. C'est très bon. C'est vraiment un crash test. Mais... Non, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus terreux et d'amer. Et en fait, ce n'est pas du tout amer. Du coup, c'est très chouette. Enfin, franchement, je suis contente. Et du coup, je me prends ça. Je vais arrêter de vous parler et de boire à chaque gorgée. Mais je me prends ça parce qu'il est 18h et que la journée est assez chargée au niveau bouleux, là, aujourd'hui. Donc, voilà, j'avais besoin d'un petit regain d'énergie. Et je n'avais pas envie de boire un café alors qu'il est... Enfin, non, il n'est pas 17h. Il est 17h45, même. Donc, là, je n'avais pas envie de boire un café aussi tard. Mais je suis assez bluffée. Franchement, ce n'est vraiment pas mauvais. Je m'en referai. Et entre-temps, il faut que j'investisse dans un mousseur électrique. Donc, là, je l'ai fait au fouet pour le matcha. Mais mon lait, en fait, je l'ai juste fait réchauffer. Mais il ne mousse pas, en fait. Enfin, vraiment, ça ne fait que du lait comme ça, quoi. Et moi, j'aime bien quand il y a de la mousse dans le latté. Mais je n'ai plus de mousseur électrique puisque le mien est tombé en rad. Donc, voilà. Donc, il faut que je pense en acheter un. Parce que c'est bien pratique et que ça permet d'avoir une vraie mousse de latté. Chose que là, je n'ai pas. Là, j'ai une boisson verte. Voilà, c'est tout. En tout cas, voilà. Je voulais vous faire le crash test. Je ne vous ai pas pris quand je le faisais parce que j'étais très, très, très concentrée. Mais c'est une bonne découverte. Donc, voilà. Je vais pouvoir maintenant dire à l'équipe, à Nathalie, que j'aime le matcha et que c'était une bonne nouvelle. Voilà. Musique Hello ! On est vendredi soir. Je vous prends pour vous parler de ma lecture et pour vous montrer un colis que j'ai reçu. Donc, j'ai commencé ma lecture en début de semaine. Je crois que je vous l'ai déjà présentée. Du coup, je vais éviter de faire un doublon. Donc, je suis en train de lire L'Instant de Nicolas Druhardt, qui est un auteur que j'avais découvert avec Cynabre et que j'avais adoré. Donc, chez HarperCollins, c'est son dernier roman qui est sorti en brochet que je lis en lecture commune avec Alizé. Et pour l'instant, j'en suis à la moitié. Un peu, ouais, quasiment la moitié. Donc, le roman fait 400 pages et pour l'instant, je passe un super moment de lecture. On est dans une sorte de huis clos. Je dis une sorte parce que nous ne sommes pas vraiment dans un cadre clos. Mais c'est tout comme puisque nous sommes dans un village, une sorte de clairière qui est isolée parce qu'un arbre est tombé en plein milieu de la route. Et cet arbre n'est pas tombé tout seul, globalement. On a des personnes qui sont venues passer un week-end de la Toussaint dans des chalets. Il y a quatre chalets en tout. Et on comprend très vite qu'il y a une atmosphère particulière. On comprend très vite que ces personnes sont venues pour des raisons différentes. Mais que finalement, elles vont toutes se retrouver, comment dire, bloquées là-bas. Et parallèlement, on a un dangereux criminel qui s'est échappé de prison et qui se balade dans la vallée, pas loin des chalets. Voilà pour le décor. Donc, clairement, tout est flippant dans cette histoire. Tout nous met sous tension. On a du suspense sur, globalement, tous les éléments de l'histoire. On a des gens qui ont disparu, des gens qui sont mystérieux, des gens qui ont l'air de cacher plein plein de choses. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'aime. Je retrouve donc la plume de Nicolas Druard que j'adore avec des chapitres courts qui se lisent hyper vite. C'est addictif. Donc, clairement, c'est le manque de temps et d'énergie pour lire qui fait que je ne l'ai pas déjà terminé. Mais ça se lit hyper bien. Et voilà. Donc, je vous en reparlerai, je pense, quand je l'aurai terminé. Je vais essayer d'avancer un max ce soir. D'autant que ce week-end, je suis dans ma famille pour justement une réunion de famille. Donc, je ne devrais pas avoir trop le temps de lire. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce que je pense que ce sera une chouette découverte. Et en tout cas, si c'est fidèle aux deux romans de Nicolas Druard que j'ai lus, je pense que je vais adorer. Voilà. Et clairement, j'aime trop cette couve qui, pour moi, ressemble énormément. Enfin, en tout cas, transmet tout le suspense et l'atmosphère que je vis en lisant cette histoire. Voilà, donc, pour l'update lecture, le petit update lecture. Parallèlement, j'ai reçu un colis que j'ai pré-ouvert comme ça. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est un colis qui me vient des éditions Braguelonne. Enfin, du groupe Braguelonne. Donc, Braguelonne. Oui, Braguelonne. Je ne sais jamais. Oui, c'est Braguelonne. Et c'est un colis qui me vient du tout des éditions Haute-Ville. Ah, c'est une box. D'accord. Alors, du coup, j'ai tout fait tomber. Et c'est tout froissé. Enfin, moi, je crois que c'était froissé à l'intérieur. Alors, on a plusieurs visuels fleuris. C'est très japonisant. J'aime beaucoup. Alors, je pense que je vais trouver une utilité au fur et à mesure de la box. Nous avons quelque chose. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Hop. Je suppose que c'est une confiserie. Mais c'est écrit en japonais. Donc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai un doute. Sur la date de péremption. Je vois 23.10.16. Est-ce que ça veut dire que c'est périmé depuis 2016 ? Ou est-ce que ça veut dire que ça périme le 16 octobre 2023 ? Si jamais c'est le cas, c'est dans pas si longtemps. Mais surtout, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est périmé depuis 7 ans. Je ne pense pas. Bref. Avec, nous avons alors un kit cap. Là, pour le coup, j'ai le logo. Donc, ça, ça va quand même. Nous avons, enfin, je dis ça va dans le sens où je connais, une petite carte qui est trop mignonne. Je vous ferai les trucs totalement dans le désordre. Une petite carte aussi ici qui est très, très belle. Avec des vagues dessus. Nous avons encore un papier fleuri. Et alors, je vais ici prendre les trucs dans le bord. La librairie Morizaki. Ah oui, bien sûr, nous avons donc le roman. Et j'aime beaucoup cette couverture qui me fait penser aux romans de chez Nami, aux éditions Nami. Donc, sorti le 6 septembre, nous sommes heureux de vous faire découvrir notre coup de cœur de la rentrée, la librairie Morizaki. Un magnifique roman japonais de Yagi Sawa Satoshi, déjà traduit dans plus de 20 langues et mis en lumière par une irrésistible couverture exclusive signée par la célèbre illustratrice de My Little Paris, Kanako Kuno. Dans cette box, nous vous proposons également quelques surprises qui, on l'espère, vous transporteront comme ce roman dans un voyage à travers le Japon. Donc, clairement, on est dans le thème, puisque je vous disais que je trouvais ça japonisant. Je vous lirai la quatrième de cours après. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, j'ai compris. Et là, je me dis que je suis un peu débile. En fait, il s'agit de carré pour faire des origamis. Voilà. Et du coup, je l'ai compris très vite en regardant ces papiers, puisque nous avons là de quoi faire un renard. Et ici, une grenouille, je suppose. Ah non, notre grue. Une grue. D'accord. Très bien. Et donc, les papiers sont directement carrés et de quoi faire justement des origamis. Donc, je vais pouvoir me essayer à ça. J'aimais trop faire des cocottes quand j'étais petite. Et vous savez, le truc où vous faisiez 1, 2, 3, 4, etc. Les couleurs et tout. J'adorais faire ça. Donc, je vais pouvoir tester à nouveau. Et ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une odeur de gâteau apéro. Ah ! Je m'attendais à un truc sucré. C'est assez étrange. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais tenter de résoudre le mystère. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a du vert dessus, mais je ne sais pas si c'est normal. Donc, voilà. Donc, c'était à l'occasion de la sortie de ce roman. Je ne suis pas du tout au courant que j'allais le recevoir. Donc, c'est une bonne surprise. Je vous en reparlerai. Donc, il est assez court. Il fait 189 pages. C'est relativement court. Et concernant la quatrième de couvre. Les jours passés à la librairie Morisaki resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Puisque c'est là-bas que j'ai commencé à vivre, à vivre réellement. Sans cette parenthèse, ma vie aurait été bien moins colorée, bien plus monotone, bien plus triste. Un lieu précieux, inoubliable. Voilà ce qu'est la librairie Morisaki à mes yeux. Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiancées avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme un peu excentrique est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée à Jinbosho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque-là inconnu. Traduit dans plus de 20 langues, la librairie Morisaki a conquis près d'un million de lecteurs à travers le monde. Et alors la quatrième de Couve, elle fait énormément écho à un roman que j'avais lu et que j'avais adoré qui était sorti aux éditions City, qui est la librairie de Monsieur Livingstone. Je crois que c'est ça le titre. Il faut que je le retrouve, je l'ai dans ma bibliothèque. Et c'est un peu le même, comment dire, le même topo dans la mesure où il s'agit d'une jeune femme qui va atterrir malgré elle dans une librairie. Elle est à un moment de sa vie assez critique. Et finalement, elle va faire la connaissance de ce libraire avec qui elle va créer des liens tout particuliers, même s'il est relativement rochon. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire, je l'avais trouvée lumineuse. Donc ça me fait penser dans le style à cette histoire-ci. Et du coup, ça me tente pas mal. Je suis assez curieuse, d'autant que j'aime vraiment beaucoup cette couverture. Je trouve que ça chauffe. Et à la fois, c'est tout à fait dans l'esprit japonais qu'on s'attend à retrouver sur un roman comme ça. Avec, on a... Ah, c'est trop chouette. On a du coup une pochette. Alors, j'en avais jamais eu encore, jamais acheté. Une pochette de chez Escale en bord de page. Hop, qui est très dans le thème. Elle est très jolie, florale. C'est parfait pour le printemps, pour l'été. Et donc, c'est une pochette parfaite. Clairement, elle va trop bien avec en termes de coloris. J'adore. Et du coup, elle est parfaitement au format pour. Hop. Et voilà. Donc, c'est vraiment une super box. Je suis très gâtée. Je suis très contente. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai vu que j'avais reçu un colis de chez Brajlon. Et je me suis dit, mais je n'attends rien. Ou alors, je zappais. Donc, c'est très, 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 très chouette. Et du coup, un immense merci aux éditions Hauteville pour ce colis. Et pour ce roman qui me tente beaucoup. Qui a l'air lumineux. Et qui fait du bien. Dès les premières phrases, le lecteur est séduit par la plume à la fois fantaisiste et tante de Yagi Sawa. Un ravissement. Et bien, vous m'envoyez ravie. Voilà. Du coup, donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai dès que possible pour clôturer cette semaine de vlog. Et puis voilà. À plus tard. Bon. En fait, c'est encore moi. Pour une simple et bonne raison. Que je viens de me rendre compte que dimanche, je risquais rentrer tard. Et pour cette raison, je ne suis pas sûre de pouvoir conclure le vlog dimanche. Et je n'ai pas non plus envie de le faire lundi. Puisque j'ai envie de réinstaurer. Et d'ailleurs, même pour moi, j'ai envie de me réinstaurer à un rythme. Où je vous poste les vlogs le dimanche. Je mange. Je suis désolée. Parce qu'entre temps, le Kit Kat y est passé. Je ne suis pas très chocolat. Mais là, j'avais faim. Et c'était au chocolat noir. Donc, très bon Kit Kat. Voilà. Donc, je vais conclure ce vlog ici. Je ne sais pas s'il sera très long. Je ne suis pas convaincue. Mais je pense que c'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Comme ça a pu être le cas ces dernières semaines. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Je tenais encore une fois à vous remercier. Pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de retour sur YouTube. Ça m'a énormément touchée. Et moi, la première, je suis très très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse de reprendre les vlogs. Et voilà. Et donc, j'ai envie d'instaurer un nouveau rythme. Enfin, plutôt de reprendre le rythme que j'avais avant. Donc, voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et ça fait plaisir de savoir que vous êtes toujours au rendez-vous. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite, comme d'habitude, de belles lectures. De belles découvertes. Vous retrouverez tous les romans et tous les éléments que j'ai présentés dans cette vidéo dans la barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada